Le haut potentiel émotionnel. Suis-je HPE ? Qu'est-ce que le HPE ? Le HPE, le haut potentiel émotionnel, correspond à des aptitudes émotionnelles qui sont particulièrement développées, beaucoup plus développées que celles de la plupart des autres personnes. Ce HPE correspond à une intelligence émotionnelle qui est très élevée. Alors quelles sont les caractéristiques du HPE ? Eh bien, ces caractéristiques sont semblables à celles des autres personnes surdouées, c'est-à-dire à celles des personnes HPI, celles qui ont un haut potentiel intellectuel. Les personnes HPE n'ont pas forcément un QI très élevé, mais elles ont forcément un quotient émotionnel très élevé. Voici quelques caractéristiques qu'on retrouve habituellement chez les personnes qui ont un HPE. Alors bien sûr, il est normal de ne pas avoir toutes ces caractéristiques, mais si vous possédez un certain nombre de ces caractéristiques, il serait intéressant de faire un bilan psychologique pour voir si vous avez un HPE. L'hypersensibilité émotionnelle, les personnes avec un HPE sont souvent particulièrement sensibles. L'empathie très développée, ils ont une capacité à savoir ce que d'autres personnes ressentent et à ressentir ce qu'elles ressentent. Un vécu de décalage avec les autres, souvent depuis l'enfance. Une activité de réflexion importante, foisonnante, cette pensée qu'on appelle pensée en arborescence. Et une sensibilité particulière à certaines formes d'injustice. On retrouve aussi parfois un côté perfectionniste, en tout cas pour certaines tâches. Une compréhension intuitive développée, une compréhension immédiate et rapide d'un certain nombre de situations. Un souhait de contribuer au bien-être des autres. Une conscience accrue de leurs émotions. Et parfois une sensibilité fine aussi au niveau de certains sens. Alors comment savoir si je suis HPE ? En fait, il n'y a qu'une seule façon. Il faut un bilan psychologique complet. Un entretien avec un psychologue, un entretien avec un psychiatre. Ou la passation d'un seul test, d'un test d'intelligence émotionnelle. Tout ça n'est pas suffisant pour détecter le HPE d'une façon qui est valide. Alors pourquoi parle-t-on peu du HPE ? Pourquoi parle-t-on tant du HPI, du haut potentiel intellectuel, et si peu du haut potentiel émotionnel ? Pour beaucoup de praticiens, la surdouance se limite au HPI, au haut potentiel intellectuel. La plupart des livres qui sont publiés encore aujourd'hui limitent leur définition de la surdouance au haut potentiel intellectuel. Ça s'explique notamment par une méconnaissance de cette haute forme de haut potentiel qui a toute son importance, le HPE, chez beaucoup de praticiens, et aussi par une méconnaissance de la façon de détecter le HPE, qui est effectivement un petit peu plus complexe que la détection du HPI. Être HPE ou être HPI, ce sont deux façons d'être exceptionnelles qui peuvent devenir des sources d'épanouissement. Avant la détection, elles peuvent être des sources de souffrance psychique, mais progressivement, en s'appropriant le talent qu'est le haut potentiel intellectuel ou le haut potentiel émotionnel, ils peuvent devenir des sources d'épanouissement. Parfois, il faut en passer par une thérapie spécifique. Utiliser le talent qu'est le haut potentiel émotionnel peut par exemple permettre d'être un bon leader, ou de réussir sa vie professionnelle, et aussi d'avoir des relations épanouissantes avec les autres. Donc à la question est-ce mieux d'être HPE ou HPI, la réponse c'est qu'au fond ce sont deux façons différentes d'être exceptionnelles, et que ces deux façons se valent. Une question souvent posée, c'est est-ce que le HPE, c'est une autre façon de dire hypersensibilité ? Alors pas du tout, l'hypersensibilité c'est une caractéristique qui est souvent associée au haut potentiel émotionnel, mais on peut tout à fait être hypersensible sans être HPE.